bonjour et que Dieu vous bénisse. Encore une fois ce matin, nous venons avec une exhortation que Dieu a mise sur notre cœur. Alors sans vraiment tarder, je voudrais que nous puissions lire une portion de l'écriture. Aujourd'hui, nous lisons dans Marc 8, chapitre 8 de Marc verset 34 à 37. C'est là où nous allons tourner aujourd'hui dans notre exhortation. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et si qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme. Alors ce matin, je voulais prendre un thème que je voulais intituler, tiré du verset 34. La portion, il dit qu'il renonce à lui-même. Alors moi, je voulais nommer ça « Rénoncer à soi-même ». Rénoncer à soi-même. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. C'est une bonne chose. Tout le monde pense qu'il est humble. Mais personne ne veut être humilié. Alors c'est déjà compliqué. Être humble n'a rien à voir avec s'habiller pauvrement. Il y a les gens qui pensent qu'être humble, c'est s'habiller pauvrement. Ou marcher doucement. Ou parler à basse voix. Ça n'a rien à voir. Rien avec l'humilité. Ça c'est juste que c'est quelqu'un qui se fabrique une carapace pour montrer au juge qu'il est humble. On peut dire qu'une personne est humble. C'est quand la personne d'abord est capable de quoi ? De renoncer à lui-même. Rénoncer à soi-même. C'est-à-dire quoi ? Perdre ses droits. Ah, c'est là où ça devient difficile. Perdre ses droits, pas en privé, perdre ses droits en public. Parce que quand Josée a dit que si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Et puis tu dois prendre ta croix et me suivre. Tu dois te charger de ta croix et me suivre. Ça veut dire quoi ? C'est d'accepter une humiliation en public. Parce que la croix c'était une sentence publique que les Romains avaient imposé à tous les assujettis. C'était amener quelqu'un à l'humilier publiquement. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a pris comme exemple. Pourquoi lui-même est passé par là ? L'humilité fait partie du caractère chrétien. Parce que les gens veulent être des chrétiens, mais ils ne veulent pas être humils. Ils ne veulent pas être humiliés. Mais comment tu vas devenir chrétien alors que Jésus l'a dit lui-même ? Tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire que tu dois perdre tes droits. Tu dois savoir mourir à ton égoïsme, à ton égo. Savoir que tu n'es rien, tu ne représentes rien. Parce que c'est lui qui va sauver sa vie. C'est-à-dire que c'est lui qui va se défendre, qui va chercher à montrer qu'il est capable de se défendre, de se venger. C'est celui-là qui va perdre sa vie. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle. Oh, c'est celui-là qui sera sauvé. Mon frère, ma soeur, l'humilité, ça fait partie du caractère chrétien. C'est lui qui va me suivre et doit renoncer. Rénoncer, c'est là où il y a les problèmes. Beaucoup de gens ne renoncent pas à leur égoïsme. Ne renoncent pas à soi-même. C'est-à-dire quoi ? Rénoncer à soi-même. C'est-à-dire accepter l'humiliation, même en public. Voilà la condition pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ou pour devenir chrétien. C'est lui-même qui a dit ça. Nous voulons la plus humiliante que le système romain avait instauré pour mater le peuple assujetti. Plusieurs ne veulent pas être humiliés parce qu'ils tiennent à leur honneur. Ils tiennent toujours à leur droit, à leur personnalité. Ça, tu n'es pas encore prêt à mourir. Tu n'es pas encore prêt à mourir de ta nature charnelle. Ça sera difficile pour que tu puisses devenir chrétien. Alors que Jésus-Christ est clair. Il faut rénoncer à soi-même. C'est là où il y a les problèmes. C'est toi-même qui dois rénoncer à ton égo pour que Jésus puisse entrer. Tu dois le laisser entrer. Comment il va entrer quand tu es toujours attaché à toi-même, à ton honneur, à tes droits ? Oh, moi, on ne peut pas jouer avec moi. Toi, tu es qui pour qu'on ne puisse pas jouer avec toi ? Est-ce que tu es plus que Jésus ? Et tu dois te charger, s'écharger de sa croix afin de perdre sa vie, sa dignité à cause de Christ pour sauver son âme. Mon frère, ma soeur, tu veux sauver ton âme ? Oh, le Seigneur est clair. Il dit clairement, nous devons rénoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à soi-même, hein, à ton égoïsme, là, qui te fait penser que tu es plus que les autres, qui te fait penser que tu es quelqu'un, hein. Mais Jésus dit que nous devons, nous, oh, accepter de nous abandonner, accepter de mourir à cause de la parole. Alors, nous allons récupérer la vie. Oh, mon frère, être humble, être chrétien ne dépend pas de ce que tu te prives. Alors, beaucoup de gens pensent que par les pénitences, oh, par l'intérêt de me faire, en train de gêner chaque jour, je vais devenir chrétien. Tu ne deviendras pas chrétien parce que tu gênes, non. Tu deviendras chrétien quand tu vas accepter d'être humilié au nom du Seigneur Jésus-Christ en public. Ah, là, maintenant, les choses vont changer. Parce que se charger de la croix, on ne se charge pas de la croix dans ta maison. On se charge de la croix sur la voie publique. On a chargé la croix sur le Seigneur Jésus-Christ devant tout le monde. Oh, mon frère, ma soeur, si tu vas sauver ta vie, il dit que tu vas la perdre. Mais c'est lui qui va perdre sa vie, qui va perdre son honneur, qui va perdre sa dignité, qui va perdre ses droits, qui va perdre ses intérêts à cause de la parole de Dieu. Voilà l'homme que Dieu recherche. Voilà l'homme qui est chrétien. Voilà l'homme qui est capable de suivre Jésus-Christ. C'est quand tu supportes l'autre, quand tu encaisses ce qu'on te fait du mal en public, c'est que l'autre fait du mal sur vous. C'est alors que tu aimeras sur la voie de devenir chrétien. Être humble n'a rien à voir avec une vie cachée. Non, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec une vie cachée. Être humble, c'est ta réaction quand on touche à tes droits. Ah, qu'est-ce que tu as l'habitude de réagir? Ah, c'est là qu'on verra. Oh, vous jouez avec moi. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Parce que j'ai pris. C'est pour cela que vous commencez à jouer. Nous comprenons bien que tu n'as jamais cru. Quand tu commences à te défendre, on comprend bien que tu n'as jamais été chrétien. Parce qu'un chrétien ne cherche pas à sauver sa vie. Le verset 35 est clair. C'est une vraie vie. Il ne cherche pas à sauver sa vie. Il dit quoi? Nous devons, il doit se charger de sa croix. Ça veut dire participer aux souffrances de Christ. Accepter l'humiliation publique. Alors, Christ est capable de prendre la défense, comme il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Oh, il faut écouter aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se défendent, des chrétiens qui se vengent. Quels chrétiens? Mais Jésus a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand tu te défends encore, c'est que tu n'es même pas encore mort. Il faut que la chair puisse mourir, que l'on puisse constater une mort charnelle pour que l'esprit puisse entrer en toi. Oh, pourquoi on me fait moi comme ça? Mais tu dois être un chrétien. Un chrétien doit toujours savoir, devant n'importe quelle situation, se poser une question avant de réagir. Même si on t'a fait du mal en public, pose-toi une petite question, une question simple que moi j'appelle devise chrétienne. Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que tu peux t'imaginer Jésus-Christ en train de se défendre? En train de se battre? En train de se chamailler? En train de pécher? En train de réclamer ses droits. Non! Un chrétien, c'est une brébie. Et une brébie perd ses droits. Oh, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais c'est lui qui va perdre sa vie, qui va perdre sa dignité, qui va perdre son honneur à cause de la parole de Dieu. Voilà, c'est lui qui va sauver, qui va la retrouver. Oh, la vie chrétienne n'est pas une morale, mon frère. C'est Christ qui doit entrer dans ton cœur pour te transformer. Pas se faire. Une humilité fabriquée. Ah, c'est tout ce que les gens font aujourd'hui. Tous sont humbles à l'église. Quand on l'appelle, il vient là comme un bon chrétien. Mais regardez comment il vient à la maison. Comment il traite son mari. Comment il traite sa femme. Comment il traite ses enfants. Ça, c'est une chrétienté, une humilité fabriquée qui va s'écrouler à l'épreuve, à la première épreuve. Quand on va marcher sur tes droits en public. Ah, vous croyez quoi? Moi aussi, je suis quelqu'un. Ceci fait partie de la vie chrétienne. C'est charger de la croix. Oui, tu dois te charger de la croix. Oui, tu dois accepter à participer à la souffrance du Seigneur Jésus-Christ pour être appelé chrétien. C'est lui-même qui l'a dit. Dans cette écriture de Marc VIII, nous voyons clairement les conditions que le Seigneur Jésus-Christ a données pour être chrétien. La première condition, c'est renoncer à soi-même. C'est pour cela, ce matin, j'ai pris cet homme. Rénoncer à soi-même. Et la deuxième condition, c'est accepter l'humiliation en public. C'est ça, porter la croix. Porter la croix, c'est accepter l'humiliation en public. Ça ne va pas te tuer, mais ça va te faire de toi un grand. Ça va faire de toi quelqu'un de chrétien. Tu peux même amener quelqu'un à Christ parce que tu as accepté cette humiliation. Tu as pardonné quelque chose de difficile que beaucoup ne peuvent pas pardonner. Voilà un chrétien qui est capable d'encaisser. Parce que Jésus a dit, oh, si on te juge à gauche, donne aussi la droite. Il y a combien qui sont capables de faire cela? Mais c'est la parole. Et c'est ça, ce que lui-même a vécu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont humbles, c'est-à-dire dans la bouche. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse les humilier. Oh, quand on lui a fait seulement quelque chose, un petit rien, il commence, oh, m'a humilié, oh, m'a humilié. Mais qui es-tu pour qu'on ne t'humilie pas? Mais tu te dis que tu es chrétien? C'est lui qui est chrétien. Il est comme Christ. Si on a humilié le Seigneur lui-même, le Créateur du Ciel de la Terre, on l'a humilié. Quelle façon? On l'a dénudé. On l'a crucifié à la croix, nu comme un verre. Le prophète Brunham dit, oh, les petits tissus qu'on a mis pour couvrir son secte, c'est juste celui qui a voulu avoir un peu de pudeur en représentant l'image de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces jours-là, les soldats romains n'avaient rien laissé sur son corps. Tous ses amis lui ont été ôtés devant sa mère, devant ses brébis, devant ses frères et soeurs, devant ses apôtres. Mais qui es-tu, toi, pour qu'on ne t'humilie pas? Alors qu'il a dit clairement, si tu veux me suivre, tu dois renoncer d'abord à toi-même, tu dois renoncer à ton égoïsme, tu dois renoncer à ton honneur, à ta dignité et te charger de ta croix. Accepter cela, accepter cette humiliation en public et voilà ce qui va t'amener à sauver ta vie. Mon frère, ma soeur, je sais que c'est difficile, mais si nous laissons Jésus entrer, c'est tout ce qu'il demande. Laisse-le seulement entrer, tu verras, il va faire le travail. Laisse-le entrer, il est à la porte de ton cœur, il est en train de frapper maintenant même. Lui, il a la capacité de transformation. Tu ne sauras pas devenir chrétien par toi-même. C'est impossible qu'un homme puisse vivre cette écriture de lui-même. C'est impossible si Jésus n'entre pas en lui. Car c'est lui qui a cette capacité-là de transformation et d'amener cette humilité en toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les chrétiens, aujourd'hui les chrétiens qui commencent à maudire les autres, qui se défendent, qui se vengent. C'est grave. Alors que Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, nous dit clairement, Romain 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais il y a des chrétiens qui maudissent, qui se défendent. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas penser que nous sommes dans une morale. Non. La religion du Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ qui doit entrer en toi et produire le même esprit qui est en lui. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est difficile. Quand tu veux toi-même devenir chrétien, ah là ça devient difficile. Quand tu veux devenir toi-même chrétien, ça devient difficile. Mais je te dis une chose. Surtout, quand tu humilites d'être chrétien, Dieu va t'attendre au tournant. Quand l'épreuve va venir, quand on va piétiner sur tes droits, quand on va marcher sur ta dignité, alors tu vas exploser. Impossible de cacher cela. Impossible de simuler l'humilité quand on a marché sur ta dignité. Si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Oh mon frère, ma soeur, je sais que c'est difficile, mais il y a une solution. Lui l'a dit. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Apocalypse 3.20. Ouvre seulement la porte de ton cœur que lui puisse entrer et tu verras. Lui, il a la capacité de transformation. Il est capable de te transformer. C'est ce qu'il faut. C'est ça la parole de Dieu. Parce que l'épreuve montre la réalité, la nature réelle que l'homme cache. Si tu es devenu déjà un véritable chrétien, quand on te humilie en public, c'est le parfum de bonne odeur qui sera distillé. C'est le parfum de Jésus-Christ qui sera manifesté. Mais si tu étais un chrétien, oh, qui était entré chaque jour de s'humilier, l'humilité qui était humble de fabrication. Dès qu'on marche sur tes doigts, oh, tu vas exploser directement. Tu vas exploser. Mon frère, ma soeur, seul Christ dans ton cœur, lui, il est capable de te transformer et de t'amener à devenir un véritable chrétien. Encore une fois, mon frère, ce matin, Dieu t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Quand tu entends sa voix, n'endusse pas ton cœur. Que Dieu te bénisse. Si tu as un souci, appelle-moi sur mon WhatsApp ou écris-moi sur ma page Facebook et je vais prier pour toi. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être chrétien. Non. La religion du Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de fabriquer des chrétiens. Non. Qui sont en train d'imiter les autres. Il a besoin que toi, tu deviennes comme lui. Tu deviens la parole faite chère. Tu deviens un véritable chrétien. C'est pour cela qu'il a dit. Tu dois renoncer d'abord à ta dignité. Tu dois renoncer à tes intérêts. Tu dois renoncer à tes droits. Tu dois savoir perdre cela pour que Christ puisse entrer, pour que Christ puisse te transformer, pour que Christ puisse venir avec toi. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile où on est obligé d'avoir une chrétienté fabriquée, une humilité fabriquée. ça ne te servira à rien. La véritable humilité, ce n'est pas en s'habillant pauvrement. Ce n'est pas en parlant doucement, en marchant lentement ou en faisant des choses, en portant une image qui ne reflète pas la réalité. La véritable personne qui est humble, on la voit quand on peut l'humilier en public et sa réaction à inaction est capable de témoigner ce qu'il y a en lui. Si c'est Christ ou bien c'est le monde qui a encore lui. Parce que celui qui a Christ va réflecter Christ. Et celui qui a encore la chair en lui, c'est la chair qui va sortir, il va exploser. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous dit de renoncer à soi-même, de renoncer à ce qui est mauvais, de renoncer à notre égo, de renoncer à notre dignité et de savoir se charger de la croix, de participer au ou à la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, celui qui va chercher à sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui va la perdre, qui va la perdre, qui va perdre sa dignité, qui va perdre son honneur, qui va perdre ses droits, à cause de la parole de Dieu. Voilà celui-là qui va sauver sa vie. Que Dieu vous bénisse.